Est-ce que vous voulez qu'on mette des cônes ou pas tout de suite ? Oui, moi je veux. Ah non, non, pas tout de suite, pas tout de suite, ouais. On fait comme on veut, voilà, ouais. Et puis après, je me déco une virage par virage. Ouais, excellent, ouais. Quitte à les mettre peut-être tous, mais après on les enlève. On va tous les taper, donc. L'idée, c'est qu'à chaque fois que tu vas nous faire faire des tours, ou on divise le truc en trois secteurs et puis on se concentre vraiment par secteur ? Non, on divise, on va diviser par part, ça serait la tenue. Bon, et on fait un petit tour à pied pour regarder un petit peu les trajectoires. Mais globalement, comme on l'a vu la dernière fois, pour chaque virage, c'est la même chose, c'est extérieur, on rase l'intérieur et on ressort à l'extérieur. Donc l'intérieur, c'est le point de tour. C'est qu'il appelle meilleur tour, hein. Il appelle le meilleur tour, ouais. Ouais, c'est très bien, ouais. Donc voilà. Maintenant, il y a quelques trajectoires, surtout quand il y a un enchaînement de virages qui varient. Ça veut dire que sur un virage comme ça, on regarde sur l'extérieur, on rase l'intérieur et on ressort à l'extérieur. D'accord ? Mais sur un virage comme ça, il y a deux, trois petites subtilités pour aller plus vite. Ça veut dire que, par exemple, si vous vous mettez vraiment très à l'extérieur, très à l'intérieur, ce qui est théoriquement bien, si vous vous collez là, vous allez voir qu'on va fermer pas mal le virage. Ça veut dire que là, l'angle est assez fermé. On va devoir mettre pas mal de volant. Si on se décale sans être trop, trop décalé, mais un tout petit peu, et qu'on va être 40, 30 cm, ça nous ouvre un petit peu plus le virage et ça permet de moins tourner le volant au moment où on freine. Donc ça, c'est une petite technique. Ça, c'est un exemple type. Il faut laisser, par exemple, dans un virage comme ça, 40 cm, pas besoin de se coller de l'avant pour ouvrir un petit peu le virage pour être bien droit au freinage. D'accord ? Donc là, on se colle bien à l'extérieur, mais complètement, quitte à... Vous devez presque entendre le bruit avec la tête des rails. Et on ouvre le vers dans le corps. J'ai tendance à l'entendre à chaque tour. Mais c'est bien. On ne parle pas de freinage dans la phase étoile. On vient d'utiliser toute la piste. Alors, pareil, après, il y a la trajectoire sur le papier et il y a le grip de la piste. Alors, il y a de la gomme qui se dépose. Vous voyez, la ligne est plus blanche, donc c'est de la gomme. Il faut quand même plus ou moins rester dans la gomme. Donc, c'est là où il y a de l'adhérence. Là, il y a plus d'adhérence que là. Ah ouais ? D'accord. Donc, théoriquement, ce qui serait bien de pouvoir aller le plus large possible, d'exploiter toute la piste, parce que là, c'est sale. Donc, on ne va pas trop aller là. Comment tu vois que c'est sale ? Sur la gomme. Parce que tu le testes. Déjà, toi, tu le vois visuellement, parce que tu as la chance d'aller sur la piste et tu vois que c'est comme ça. C'est moins gommé. Déjà, il y a très peu de cartes qui passent là. Oui. Tous les cartes, c'est les cartes qui sortent. Donc, tu ne déposent pas de gomme. Tous les cartes qui sont là, ici, c'est là que la gomme est. Bravo. Tous les cartes qui sont là, déposent de la gomme. Donc, c'est là qu'on va essayer d'aller. Donc, on essaie de ne pas être trop trop large, de ne pas être trop intérieur, de trouver le bon compromis, de trouver le virage et de rester dans le vide. Parce que, je sais pas, pendant les runs, les mecs rapides, ils vont tous jusqu'ici, ils prennent là, puis après là, tu vois, ils vont en ligne droite jusqu'au plus loin possible. Je pense qu'il y a une limite à faire. Moi, j'ai déjà essayé plusieurs choses. Et si tu viens vraiment là, là, tu es vraiment hors trajectoire. s'il y a un mec qui vient là, éventuellement, la roue arrière gauche, qu'elle soit réussie maximum, mais pas plus. Tu ne vas jamais venir ici. Parce que je veux dire, tu gardes toujours un petit écart. Pour rester sur la piste, c'est ça ? Hein ? Pour rester sur la piste. Pour rester dans le grip. Dans l'adhérence. D'accord. Parce que là, il n'y a pas de grip. C'est ça, la dernière bande, là, il n'y a pas de piste. D'accord. Donc, un truc qui est vraiment essentiel, c'est de jamais rater le point de corde. C'est le truc le plus important. Donc, de ne pas rater le point de corde, rater le point de corde, on va dire que ça va être à plus de 30 cm. Si on est... Il faut être entre ça et ça. Si on est plus loin, si j'ai ma roue avant droite, ici, au moins, je pense que vous ratez le point de corde. Qu'est-ce que c'est ? D'accord. C'est vraiment. Bon. Ce qui est très dur, c'est d'être là, au centimètre près, c'est chiant. Donc, il faut réussir à être 10-15 cm plus long de l'intérieur. Mais vraiment être dedans. Pour aussi, la deuxième raison, c'est que c'est ici qu'il y a de l'adhérence. C'est ici qu'il y a de l'adhérence. Si tu peux, il faut être légèrement. Pas autant, pas autant. Voilà, je prends un point de corde légèrement tard, ça veut dire plutôt ici que d'ici. Mais c'est très, très compliqué si on a un virage comme ça parce qu'il ne faut pas rentrer trop tard non plus parce que sinon, on n'a pas de... Justement, on perd l'adhérence. On n'est pas dans la gomme. Il faut savoir que tout le monde, le défaut de tout le monde est de tourner tôt. Toi, tu les as recochés de... De tourner trop tôt. Trop tard. Trop tard, ouais, c'est juste. Trop tard, ouais. C'est normal, c'est qu'il y a de l'adhérence. Globalement, on tourne tôt. Mais les débutants, je crois. Donc l'adhérence sur les circuits est souvent trop à la corde de ce qu'on aimerait, de la trajectoire idéale. Il faut toujours tourner légèrement un peu plus tôt que la trajectoire idéale. Suivant les virages, je vais dire sur l'interaction. C'est bon ? Non, ça va. Ça a l'air d'être bon. Donc, globalement, le plus important, retenez juste qu'il faut vous débrouiller pour ne pas louper le point de corde. On arrive à un point de corde. Oui. On arrive à... Ouais, c'est large, on va dire. On va faire un point de corde. 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 Ouais. On va faire un point de corde. On va faire un point de corde. Là, tu freines. Là, tu relâches les frontes à peu près jusqu'ici. Et là, tu relâches. Et là, tu nous as reproché d'accélérer trop court la dernière fois. Trop tard, je pense, non ? Je pense que c'est trop tard. Trop tard ou trop tôt ? Mais là, tu parles d'un virage propre. Non, non, un virage normal. Normal. Ça, c'est normal. Parce que l'autre fois, on a fait un peu différent. Sans faire de freinage, on a tout. La dernière fois, tu nous as dit qu'on était trop blessés pour remettre les gaz. Le problème, c'est que si tu reprends les gaz trop tôt, si tu reprends les gaz en une fois, c'est très bien. Si tu fais « bam » et tu ne lâches plus le pied, c'est très bien. Mais si tu fais « bam » et « bam », là, c'est mauvais. Donc, c'est à vous de défléchir. Ce que je veux, c'est plus que vous appreniez une philosophie de réflexion, plus que vous dire « à la flèche, il en tourne, votre truc, il en tourne », comme ça, vous, vous pouvez adapter ça sur différentes pistes et sur différentes trajectoires. Oui, oui, tout à fait. Donc, le but, c'est juste dans votre tête, je ne rate pas le point de... La base du pilotage, en parlant de autre chose que tu parlais tant, c'est que je ne rate pas le point de corde et les gaz, je les reprends en une fois. Si je dois faire « bam », « bam », c'est que ce n'est pas bon. C'est soit que j'ai repris les gaz trop tôt, soit que je n'ai pas assez freiné. Il y a trop de vitesse. C'est quoi la technique pour ne pas louper le point de corde ? Tu déroules, tu tournes tout tôt, comme ça, on verra après. Parce qu'en général, c'est le regard, non ? Il faut bien regarder le point de corde et très très tôt. Vous devez tout le temps regarder votre point de corde et au moment où vous êtes au point de corde, même un peu avant le point de corde, vous regardez déjà le point de sortie. Donc, on sort vraiment là. Je ne vais pas vous voir sortir là. Si vous avez la roue là, avant gauche, c'est que vous n'avez pas exploité toute la grille. Donc, ça veut dire que vous auriez pu passer plus fort. Mais, excuse-moi, quand tu veux dire, si on est là, il faut qu'on se sente obligé d'être là. Parce qu'on a tellement accéléré fort qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà, il faut que le cadre vous emmène d'une légère glisse. Ou est-ce que c'est vraiment avec le braquage qu'on se retrouve là ? Au début, ça va être votre débraquage. Parce que voilà. Et ensuite, la perfection, c'est que ce soit le cadre qui t'emmène. Ce soit le cadre qui t'emmène. Et là, tu restes collé. Là, tu restes collé. Ça glisse pas, Pierre. Non. Non, non, mais vous pouvez même légèrement vous appuyer. Il ne faut pas que ça fasse blam à chaque tour parce qu'en plus, ça va perdre pour la vitesse. Donc, ça, pareil. Il faut faire un virage typique où on se dit par exemple extérieur, intérieur, extérieur. Il faut faire ça, mais ça ne sert à rien. Là, il y a deux techniques. Soit tu te dis, j'essaye de faire le moins de distance possible et je prends la corde. Toi, tu te dis, un peu comme là-bas, je ne prends pas tout à fait la corde pour être vraiment bien pour le faire à ce qu'il suffit. Donc là, moi, souvent, je ne prends pas le point de corde ici. Ah ouais ? Souvent, ouais. Alors, c'est un peu particulier. Je garde, pareil, 10-20 centimètres parce que ça me permet. Parce que le problème, c'est que si je prends le point de corde, je ressors au moment où je freine, j'entorde le volant braqué. Ah ouais ? Et puis si je freine un peu plus large, au moment où je freine, j'ai le volant qui est un peu plus droit. Donc ça me permet de faire mieux. Parce qu'il faut freiner le volant droit, c'est ça ? Si tu peux, oui. Tu peux tendre vers un freinage avec le volant droit. Si tu ne peux pas faire autrement, ben, je freine avec le volant braqué. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu peux réussir à faire autrement, ben, tu prennes le plus droit possible. Là, c'est hyper important d'utiliser tout. Ça veut dire que tu freines et tu dois même te freiner un peu avec le... En allation. Tu fais un carton d'or. Et si à chaque fois que je freine, si j'ai l'arrière-fine pour... Il faut vraiment avoir l'arrière pour tenir l'arrière. Voilà, exactement. Tu peux te freiner contre le truc. Moi, c'est pour ça que je suis névoulée la semaine dernière. Tu te mets contre le truc. En fait, le cadre a tendance à ne pas le chasser. Ah, d'accord, le cul part, le cul part, et ça tape. Tu sais que tu peux poser des freinages en appui. Non, ça ne tape pas. Si tu prennes avec un peu de... Là, ici, tu prennes toujours avec un peu de volant. Donc, on le freine, l'arrière va avoir tendance à... Ah, et ça va gratter comme ça ? Là, l'arrière va avoir tendance à gratter un peu, puis ça va te freiner. C'est juste qui retient l'arrière-le. En fait, tu te serres des rembarmes pour caler un peu ton carton.